salut les amis j'espère que vous allez bien jean photo photographe aujourd'hui je vais utiliser un réflecteur pour le shooting avec une boîte à lumière de 90 cm de diamètre sur lesquels j'ai monté mon godox ad600 pro vous pouvez voir la lumière est placée vraiment au centre avec le modèle qui sera vraiment en face de la lumière à peu près 1 m 90 cm de l'éclairage donc avec tout ça on va essayer de faire un petit shooting beauté et puis on va faire d'autres choses aussi je vous dis c'est parti je peux juste faire ça tu peux juste tourner un petit peu comme ça pas besoin de faire des trop gros changements tu vois c'est vraiment des légers changements tu joues avec tes yeux là vraiment tu regardes parce que quand tu as l'effet ici tu peux juste faire ça et bien joué vraiment léger et vraiment jouer vraiment avec le message ok et du coup des fois je vais te lui dire attend c'est tout Sous-titrage ST' 501 Pour cette deuxième partie du shooting, j'ai utilisé un snoop optique qui va projeter sur le fond une ombre représentant une fenêtre. Du coup, on aura l'impression qu'il y a une fenêtre devant le modèle. Sous-titrage ST' 501 Pour que l'effet du snoop optique se voit sur le fond, j'ai apporté une modification sur la boîte à lumière. J'ai rajouté une grignée d'abeilles afin que la lumière soit vraiment focus sur le modèle et pas sur le fond. Pour la dernière partie du shooting, j'ai décidé de faire des photos plein pied et de travailler sur le mouvement. J'ai rajouté un éclairage que vous voyez sur la droite afin d'éclairer un peu plus les pieds et j'ai augmenté la puissance de mon flash afin de figer les mouvements du modèle et figer les tresses qui seront lancées en l'air. Un, deux, trois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501